Je suis resté à la fin du bloc précédent avec une impression, mais on est tous mêlés. Comment on va faire pour se démêler à travers tout ça? Jean-François Vézina est psychologue et il vient d'écrire un livre dont on parle beaucoup ces temps-ci, Les hasards nécessaires. Pour moi, ce sont deux termes qui sont... C'est la première fois que je vois ces deux termes-là réunis ensemble, deux mots ensemble, Les hasards nécessaires. On va d'abord le rencontrer et lui demander de nous expliquer le titre de son livre. Bonjour, Jean-François Vézina. Jean-François, les hasards nécessaires. Moi, je n'avais jamais vu ça avant, là, qu'il fallait avoir des hasards dans notre vie. Qu'il fallait, en fait. La position que j'essaie d'établir, je trouve ça intéressant de voir qu'effectivement, on est partagé, on est divisé entre le hasard, la coïncidence, le destin, donc qui fait en sorte que notre vie sera écrite quelque part d'avance. En fait, ce que j'ai essayé de faire avec ce titre-là, Les hasards nécessaires, c'est de jouer dans le paradoxe que le hasard, il est nécessaire, mais qu'il y a certains hasards, c'est-à-dire certains événements qui prennent racine dans le hasard, mais qui deviennent nécessaires, donc qui tracent une voie, c'est-à-dire qui nous amènent dans une direction donnée. Donc, le hasard nécessaire, pour un peu plus le définir, le différencier du hasard tout court, qui ne nous mène nulle part, parce qu'on peut avoir des événements, des coïncidences, par exemple, je marche sur la rue, je vois une petite plume rouge, et puis là, je rencontre quelqu'un qui me montre une petite plume rouge, puis je m'en vais au dépanneur, puis je vois une petite plume rouge, une petite plume rouge, ça peut être très amusant, mais ça mène nulle part. Le hasard nécessaire, c'est tiré de la théorie de Jung, c'est une synchronicité, en fait. Donc, lorsqu'il devient nécessaire, c'est des coïncidences qui sont liées par le sens, c'est-à-dire par une signification, donc, auquel, donc, il y a comme, c'est le sens qui lie les événements ensemble. Mais le sens, c'est nous qui le donnons. Eh bien, c'est là qu'on pose toute la question. Le sens n'est pas un absolu. Et vous parliez des Arabes tout à l'heure, où, en fait, quand on parle d'un absolu par rapport à la fatalité, sans parler nécessairement juste des Arabes, mais c'est un peu le problème avec la religion, c'est de diriger le sens en absolu. Alors que ce que Jung va dire, c'est qu'il y a un sens qui s'adresse à nous dans une phase particulière de notre vie, exactement comme le processus de rêve s'adresse à nous par le biais des symboles. Et ça, avec les travaux de Freud au début du siècle dernier, on a bien établi que l'inconscient communique par le biais de la voie symbolique la nuit, le rêve. Mais à certains moments de nos vies, donc, particulièrement dans les périodes de questionnement, des périodes difficiles, il y a un sens qui peut s'imposer dans un événement externe, donc d'où la synchronicité. Donc, c'est dire qu'il y a des événements qui deviennent chargés de sens, et pas nécessairement, c'est pas nécessairement nous, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui essaie de se dire par le biais de la voie symbolique. Mais qu'est-ce qu'on va en faire, c'est là que ça devient problématique. C'est-à-dire, quel sens on va interpréter. OK. On va essayer, là, parce que là, on a vu qu'il y avait des gens qui confondaient beaucoup les termes. Le hasard, c'est comme, dans ce qu'on est en train de parler, le contraire du destin. Voilà, voilà. Quand les gens disent, c'est écrit dans le ciel, ça, c'est le destin. Ça veut dire, peu importe ce que je vais faire ou ne pas faire, ça va arriver. Je n'ai rien à faire, c'est ça. Donc, on n'a pas tellement de responsabilité dans tout ça. Voilà, voilà. Quand les gens disent, bien, c'est le hasard, mais que, par contre, ils disent que c'était quelqu'un qui planifiait ça depuis un an, ce n'est plus du hasard. Non, c'est de la fatalité. C'est de la fatalité. Le fatoum. Le fatoum. Voilà. Alors, la fatalité, c'est, on a très, très peu de contrôle dessus. Non, mais c'est rassurant. C'est rassurant de dire que moi, je n'ai rien à faire, puis tout est décidé d'avance. Mais ce n'est pas la position que je développe dans le livre. Bon, vous, vous développez la synchronicité. Dans les rencontres. Dans les rencontres. Et ce n'est pas sorti beaucoup aujourd'hui, jusqu'à date, dans les interventions, mais je parle de la rencontre. On ne peut pas parler de la relation à long terme. En fait, c'est-à-dire, relation à long terme, ce que je veux dire, ce n'est pas parce qu'on fait une rencontre à un moment donné que nécessairement, c'est la personne qui est là pour toute notre vie. Et c'est là le mythe derrière. C'est de dire que lorsque m'arrive cette coïncidence-là, cette rencontre-là, c'est la personne de ma vie, l'homme de ma vie dans la chanson dont on entend, bien, c'est là que ça devient un mythe. On peut juste parler de la rencontre. À ce moment-là, il y a une rencontre qui se fait et qui fait sens pour nous, mais seulement qu'à ce moment-là. Donc, on ne peut pas parler plus que de la rencontre. Et c'est la démarche que je propose. Mais la rencontre, est-ce que vous allez jusqu'à parler aussi de l'amour naissant? Parce que j'ai vu dans votre livre que vous parliez de Francesco Alberoni, qui parle de l'amour naissant, qui c'est une période très, 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 très précise dans la vie, dans la rencontre amoureuse, où on est un peu là, high, là. Exactement. Et qui fait qu'on perd un peu le sens de la réalité dans tout ça. Oui. Lorsque l'on vit, bon, la passion amoureuse, c'est-à-dire le début de la relation amoureuse, c'est un peu moi. C'est-à-dire l'état où on fait un avec l'univers, où on est comme en fusion avec l'univers. Le petit bébé, quand il a zéro, c'est moi, il ne fait pas la différence avec le monde extérieur. Dans l'amour naissant, la théorie qui est développée par Alberoni, c'est justement ce qui se produit. Alors, on est à la fût de signes. Et ça, c'est fréquent, quand on est au début de relation, de chercher du sens un peu partout, comme si on est justement dans une phase où on est dans une phase, comme en union avec l'univers. Mais il faut quitter cet état-là. Et c'est là que ça devient difficile. Il faut que la relation se transforme. Et parfois, la relation ne se transforme pas, justement. Et lorsqu'on s'entête à avoir des signes et des sens à des endroits où il n'y en a pas, c'est là que ça devient compliqué. Et on peut... La synchronicité, ces coïncidences-là, dans les mains d'un manipulateur, ça peut être un outil très dangereux. Oui. J'aimerais ça que vous nous en parliez un peu. Parce que, justement, mettre un sens sur tout, sur des choses qui sont tout à fait anodines, à un moment donné, ça devient de l'autre. C'est la folie. C'est l'autre... Qu'est-ce qui est le propre de la folie? C'est de ne plus faire la différence entre le monde extérieur et le monde intérieur. Dans un certain moment, il y a un dicton qui dit que quand on a un marteau dans les mains, on voit des clous partout. C'est-à-dire que du sens, on peut en chercher partout, mais il n'y en a pas partout. Parce que si on parle de sens et de coïncidence par le sens, il faut aussi parler de coïncidence par le non-sens, c'est-à-dire du hasard pur. Du hasard pur. Et le hasard pur existe. Une chance qu'il existe. C'est un jeu. J'ai remarqué dans votre livre que vous parlez beaucoup du voyage, justement, pour la rencontre. Évidemment, le voyage, c'est l'expérience par excellence pour rencontrer des gens. On rencontre des gens. Ça, ce n'est pas planifié. Ce qui est planifié, c'est le voyage. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça du hasard? Ce n'est plus pour moi du hasard, ça. C'est-à-dire que je me mets dans une disponibilité pour rencontrer. Et le voyage, c'est une métaphore. Est-ce que moi, je suis dans ma vie comme un voyageur ou plutôt comme un touriste? Et je différencie les deux. Le touriste et le voyageur, ce n'est pas la même chose. Faites-le dans cette différence. Le touriste, c'est aussitôt qu'il arrive à une destination, il veut tout de suite changer de destination. Il veut transformer ce qui est à l'extérieur. Il veut établir des hôtels chics. Autrement dit, il ne quitte jamais la position où il était. Il ne se laisse pas toucher par l'endroit où il visite. Ça, c'est le touriste. Il veut changer les autres. Et ça, en amour, en relation, on peut faire du tourisme relationnel de la même façon. Le voyageur, c'est un état plutôt de disponibilité où là, on accepte, nous, d'être transformé spontanément, par exemple, quand on voit un visage d'un enfant. Lorsqu'on est justement attentif à ce qui se passe en voyage à l'extérieur, on peut être agréablement surpris. Donc, c'est un état. Le voyageur, c'est un état. Et ce que j'essaie d'établir, c'est d'être disponible aux imprévus qui peuvent parfois transformer. Ouverts à l'aventure, quoi. Oui, oui. Il y a un film qui vient de sortir, justement. Le cinéma américain est très friand de ces jeux de hasard et de coïncidence. Et il y a un film qui s'appelle Heureux hasard. On a justement la bande-annonce. On va regarder ça ensemble et on va pouvoir partir de là pour discuter un peu de ce fameux hasard. On regarde ensemble. Oh, désolé. Pardon. Croyez-vous au destin? Je n'en sais rien. Vous me donnez votre numéro de téléphone. Non, spontanément. Quelle est la première chose qui me vient à l'esprit? Tu as de vos yeux. Ton film préféré? La bonne réponse est Luc, la main froide. Ta position préférée quand tu fais l'amour. Alliance Atlantis Viva Film présente une histoire d'amour qui a un petit quelque chose de magique. John Cusack, Kate Bickensale. Heureux hasard. À l'affiche dès le 5 octobre. Center. Ah bon. Alors, un film dans la plus pure tradition américaine. Heureux hasard. Et ici, ça, ça marche, ça, ces affaires-là. Un jour, on va rencontrer quelqu'un comme ça en butant dans la rue et on lui demande est-ce que tu crois au destin? Voilà. Alors, qu'est-ce qui est développé dans le cinéma américain? Puis, je l'observe, bon, dans ce film-là, dans plusieurs films actuellement, c'est un mythe derrière. C'est le mythe qu'il y a une personne qui nous est prédestinée quelque part. C'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Voilà. Ce film-là et ces films diffusent ce mythe. Et c'est un mythe. C'est un mythe qui peut être sécurisant, mais qui peut être bien embêtant parce que si j'ai rencontré l'homme de ma vie puis finalement, ça n'a pas fonctionné, est-ce que je vais passer toute ma vie à me morfondre sur l'homme de ma vie qui était l'homme de ma vie? Alors, non, c'est vraiment, c'est véhiculer un mythe. C'est le mythe qu'il y a fait. Oui, et ça, beaucoup de gens ont tendance à dire, justement, lorsqu'ils sont en train de vivre l'amour naissant, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Voilà. On peut dire que oui, mais à ce moment-là. Oui. Mais... Et ça, on peut faire ce bilan-là seulement à notre mort, dire qui a été la personne de notre vie. Exactement. On ne peut pas le dire quand on a les deux pieds dedans. C'est incroyable parce que c'est du rêve. Oui. Il y a, dans la bande-annonce, elle lui demande quel est ton film préféré? Je sais que ça, vous, là, vous jouez beaucoup avec ça, avec les gens, justement, même en thérapie. En thérapie, oui. En fait, le cinéma, même si le cinéma véhicule des mythes, si on voit tant de mythes qui sont déplacés comme ça, parce que dans le fond, le cinéma, c'est un peu les mythes d'autrefois. C'est quand même qui pose un questionnement. Si les gens accrochent à ce genre de film-là, c'est qu'il y a un questionnement derrière. Toute la recherche de sens, justement. Et Dieu sait que dans le rapport à l'autre, on a une recherche de sens continuelle. Je pense qu'il faut vraiment replacer les choses. La recherche de sens, on ne peut pas la juger. On ne peut pas juger qu'on cherche du sens. C'est quel sens qu'on va donner à notre vie. C'est là que ça devient problématique lorsqu'on essaie d'imposer. Alors, quand je travaille en thérapie avec le cinéma, je ne veux pas proposer, je ne veux pas dire qu'il faut que tu vois ce film-là. Par contre, lorsque la personne m'arrive avec un film à un certain moment qui fait écho à sa vie, on va questionner, on va travailler les images, un peu comme on le travaillerait avec un rêve. Ah oui? Bien, ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça vous tend qu'on fasse un peu l'exercice avec les gens? Ils vont nous appeler, ils vont vouloir parler avec vous. Il y a des choses que vous n'avez pas comprises dans ce que Jean-François Vizina vient de nous dire, des choses avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ou bien, vous avez envie de parler peut-être le film, votre film préféré. On pourrait un peu s'amuser avec ça, voir quel est le sens que vous donnez à ce film-là pour que ce soit préféré. Allez, téléphonez! Ils trouvent tous les services sous un même doigt. Ils font la carte de son temps.